Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soborn, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui, surtout que nous allons parler des choses sérieuses. Écoutez bien mes frères et sœurs, ne faites pas entrer n'importe qui dans votre vie tant que vous n'avez pas su quel est l'état d'âme de cette personne, c'est-à-dire, est-ce que cette personne est une sorcière ou pas ? Quel est l'état d'esprit de cette personne ? Ne vous fiez plus aux apparences, tout ce que vous voyez concernait la beauté et tout ça, vraiment ce sont des choses qui sont faites pour tromper, et oui, pour vous tromper, c'est pourquoi le diable lui-même est mis beaucoup sur l'apparence afin de pouvoir séduire le maximum de personnes, mais vous, ne vous laissez pas avoir. Si vous faites la rencontre de la mauvaise personne, vraiment, vous allez témoigner, vous allez dire ce qui s'est passé, ou ce qui va s'est passé, parce qu'une mauvaise personne dans votre vie, ça ne veut pas pour vous arranger, ça veut que vous mettez de partout de nouveau, en un mot, vous détruire, écoutez, s'il le savait, il ne rencontrera jamais cette femme, ça, c'est pire que la sorcière. Quand vous êtes un homme, et que vous décidez de vous mettre en couple, vraiment, priez beaucoup, et laissez Dieu vous guider, en songe, ou par n'importe quelle manière, mais négligez jamais les signes, que nous allons découvrir, même, au travers de ces témoignages, écoutez vraiment très bien, écoutez vraiment très bien, même, partager cela à tout le monde, afin que les gens puissent comprendre que, on ne marche pas avec tout le monde, on ne marche pas avec n'importe qui, écoutons ça. Je suis arrivé à un moment de ma vie où, bon, j'enchaînais tous les plans, quoi, j'enchaînais tous les plans, c'est-à-dire, j'avais du boulot, j'avais des business, un peu ici, un peu par là, donc, je gagnais bien ma vie, je gagnais bien ma vie, au point où, bon, j'étais bien, au point où j'arrivais même à aider certains confrères, vous savez, ces gens, les jeunes qui venaient, donc, je les aidais aussi à trouver du boulot, parce que, voilà, j'étais, j'avais vraiment la main, quoi, j'avais des relations, donc, à un moment donné de ma vie, bon, je me suis, j'étais quand même célibataire, donc, je me disais que, bon, j'allais faire un peu de rencontres, donc, là, moi, j'ai su tomber sur une femme, c'était une, c'était une française, donc, une blanche, maintenant, le problème, c'est qu'elle était un peu métissée, c'est-à-dire, son maman était une Algérienne, et son père était français, donc, ce qui fait qu'elle était un peu métissée, j'ai remarqué que, bon, j'ai commencé la relation avec cette fille, ou cette femme, bon, au début, voilà, vous savez, on est aveuglé, les choses se passent normalement bien, et, dans le début, elle avait, elle me prévenait, quoi, elle me disait que, ah, tiens, ici, j'ai ma famille, vraiment, j'ai pas trop envie que tu, tu sois, enfin, que tu sois trop, trop copain, c'est-à-dire, avec ma famille, non, laisse-les dans le coin, et, donc, bon, moi, au début, je trouvais ça un peu bizarre, et moi, j'étais quelqu'un de beaucoup jovial, à l'époque, donc, j'étais aveugle, j'étais vraiment jovial, j'aimais les gens, je m'amusais beaucoup avec les gens, et, tu vois, sans aller penser, donc, pour moi, c'était étrange, c'est, bon, c'était, c'était bizarre, un peu, ce qu'elle me demandait de faire, donc, quelque part, je me suis dit, non, bon, tu exagères, j'ai, quand j'observe ta famille, ils ont les cours, je comprends pas ce que tu as, donc, à un moment donné, bon, moi, j'ai, je me fiais, en plus, j'avais, on était venus, donc, j'avais beaucoup de, vraiment, j'étais à l'aise avec sa famille, surtout, surtout, pour si, par exemple, sa maman, en fait, sa maman qui était agréable, j'étais, j'étais bien avec tous ses frais, et tout, donc, on se faisait vraiment pas mal de, de show, là-bas, donc, bon, au début, ça se passait bien, ça se passait bien, donc, à l'époque, je, bon, il y a un détail que, jusque, bon, je pourrais dire, c'est que, à un moment donné, moi, j'étais fumeur, j'étais, j'étais beaucoup fumeur, donc, du coup, ce qui fait que, et la, la maman aussi, elle était fumeuse, donc, elle fumait, donc, on avait déjà un peu ça en, en affinité, donc, c'était les gens, ils achetaient des paquets, c'est-à-dire, je n'avais même plus besoin de tabac, c'est elle qui m'en approvisionnait, quoi, au final, mais, à chaque fois, elle m'approvisionnait du tabac, donc, elle était si complice que, bon, c'était ça, quoi. À un moment donné, bon, on menait bien notre, enfin, notre activité, la meuf et moi, mais, et on a décidé de se marier, on avait décidé de se marier, on avait fait un mariage, et, et la, et le mariage, normalement, c'est que, tout le monde était chaud, vous voyez, jusqu'à même, parce que, moi, j'étais, bon, je travaillais aussi, maintenant, à un moment donné, j'ai perdu mon boulot et tout, donc, la, la famille a décidé, le père a décidé de nous aider, donc, il a mis de l'argent à contribution, c'est lui qui a dépensé beaucoup, on a fait beaucoup, on a fait toutes les préparations possibles, tout et tout, mais, moi, à un moment donné, quelque chose, je me suis, bizarrement, j'avais une intuition que, quelque chose n'allait pas, au fait, et, mais, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment toucher la chose, tout et tout, parce, et, à un moment donné, façon, ça n'allait pas, pourquoi je disais, ça n'allait pas passer, au début, avant que je me rencontre, elle n'avait pas du boulot, elle n'avait pas du boulot, elle a fait en question, mais, moi, je travaillais, j'avais mes business, tout et tout, j'avais des amis, j'avais ma famille, tout, je m'acquitte, à un moment donné, j'ai pas compris ma vie, quoi, ma vie a basculé au point où j'ai commencé à perdre mes boulots, j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu, c'est-à-dire, mes potes, tout et tout, il y a même des potes qui m'éprouvenaient, ils l'ont vu, ils m'ont dit, ah, gros, fais attention, fais attention, bon, moi, ils ne savaient pas ce qu'ils voyaient pour dire ça, bon, tout joué a dit que moi, je t'ai, voilà, je t'ai cité, donc, je n'avais pas vraiment la tête à observer, à réfléchir, tout et tout, bon, j'ai pris mon mal en patience, j'ai géré la relation comme ça, comme ça, donc, moi, j'ai perdu tout, bon, et elle, à ce moment, elle a retrouvé un boulot, elle a retrouvé sa vie, elle a retrouvé beaucoup de choses, donc, du coup, bon, moi, ça ne m'a pas dérangé, ça ne m'avait pas dérangé puisque ça, mais, j'ai vu que, au début de la relation, ce n'était pas comme ça, au fait, et j'ai vu qu'il y a quelque chose qui a changé, quoi, j'ai remarqué que, après, je suis devenu vraiment bizarre, je suis devenu de mon challenge, je n'aimais plus rien, c'est-à-dire, j'étais devenu bizarre, dans la maison, au point où c'est moi, maintenant, qui suis devenu, genre, celui qui est à la maison, la femme sort, amène des sous, amène des provisions, ça me faisait bizarre, je me disais, mais, quand même, bon, je ne suis pas, quand même, moi, je voulais bien m'en sortir pour pouvoir, pour pouvoir t'aider, pour pouvoir t'apporter quelque chose, mais, là, moi, je suis à la maison comme ça, donc, du coup, ça faisait partie des questions qui m'ont dit, bon, je me suis dit, il n'y a pas de souci, ce n'est pas grave, que je, à l'époque, c'est vrai que, bon, quand je travaillais, j'avais laissé, bon, je ne sais pas que je l'avais laissé, tu vois, j'ai négligé un peu, tantôt je priais, tantôt je laissais, tantôt je priais, tantôt je laissais, donc, au moins, je me suis dit, bon, pour un bon moment, il va falloir que j'appelle Dieu, j'appelle Dieu au secours, donc, honnêtement, je suis allé très sincèrement vers Dieu, je me priais, je lui priais, moi, je suis mégement à base, donc, je lisais beaucoup le courant, je commençais pas, bon, à force de lire le courant, à force de prier, 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 j'ai commencé pas à faire des songes, en fait, j'ai commencé pas à faire des songes, bizarre, j'ai des songes qui ont commencé pas à me, pas me venir, à plusieurs reprises, quoi, c'est-à-dire, il y a des songes comme quoi, par exemple, on te, on t'envoie de ces bandes mortes, il y a des songes, quand tu vois, tu vois des vieilles personnes coucher avec toi, tu vois des, tu vois une vieille dame venir, il y a des songes bizarre, 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 des songes où, je vois des gens sont collés contre moi, c'était bizarre, quoi, et à un moment donné, bon, moi, je me suis dit, si c'est ça, il va falloir que j'aille un, parce qu'en temps, la famille était trop, 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 trop chez nous, quoi, on avait notre maison, à pas cette, mais il venait trop, il nous envahissait déjà trop, donc à un moment donné, moi, j'ai demandé à la fille de, 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 de faire en sorte que, bon, tu vois, qu'on calme un peu le jeu, que chacun reste un peu chez, chez, chez lui, quoi, tout et tout, donc, il n'y a pas de problème, on a accepté ça comme ça, à un moment donné, j'ai pas compris, j'ai quelque chose, qu'il y a que j'y s'est passé, quand on a fait ça, bon, j'ai commencé pas à voir, la maman devenait bizarre, en fait, elle devenait bizarre, elle devenait bizarre, et il y a un détail que j'oubliais, c'est-à-dire dans la maison, un moment donné, que je priais, j'ai commencé par voir qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas nettes, dans, dans la maison, en fait, par exemple, dans le jardin, dans les pots de fleurs, j'ai comme l'impression, on enterrait des choses, dans ces choses-là, quoi, on enterrait des choses-là, un jour, bon, ma curiosité, je sais pas pourquoi, à chaque fois, il y avait une plante, là, qui était là, et ma curiosité m'amenait toujours là, bon, tu sais, on m'amenait toujours, toujours vers cette plante-là, bon, un jour, je me suis décidé de déterrer, après, j'ai déterré ça, j'ai vraiment brisé ça, j'ai cassé ça, tout et tout, le jour, j'ai fait ça, j'ai pas compris comment, j'ai pas compris, mais quelques, quelques temps après, ça n'a même pas duré, quelques temps après, j'ai vu la maman venir en sursaut, en sursaut, quoi, ah, et j'ai, elle a vu que quelque chose s'est passé, là, j'ai dit, ah, et là, qui a déterré, là, j'ai dit, ah, que, et je crois que, là, ma femme, à l'époque, lui avait dit, mon es, lui avait dit, ah, tiens, ah, il faut que c'est marzo, que tout et tout, il était en train d'arranger, de faire un peu jardinage, donc il a laissé d'enlever certains trucs, et du coup, il s'était, elle, s'était fâchée, tout et tout, même ma copine, je l'ai mis connu à cette époque, quand j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, j'étais fâchée, dire, ah, après, pas de soucis, je laisse tomber, il y a encore une autre, une autre, ça, c'était dans le jardin, il y a une autre trou, carrément dans, dans le salon, parce que tout était déjà là, avant que je n'arrive, donc, elle avait déjà sa maison, tout et tout, donc, moi, je suis juste arrivé en tant que, voilà, à ce moment, parce que j'ai dû abandonner tout, moi, dans ma ville, pour venir dans sa ville, moi, j'arrive là-bas, dans le pot de fleur aussi, bon, quelque chose de me dit un jour, de détérior, c'est qu'il y a au milieu de pisser, de pisser dedans, et de mettre, de sortir le pot de fleur d'en haut, dehors, quoi, parce que j'ai comme l'impression, ce pot de fleur a dégagé une certaine énergie, quoi, une énergie dans la maison, en fait, et cette énergie, j'ai comme l'impression, ça ne faisait pas circuler une bonne énergie, quoi, donc, j'ai dû faire ce truc, et en même, elle, et en même temps, aussi, elle est venue, qu'elle est venue comme ça, et là, son regard n'était même pas branché sur quelqu'un, c'était branché sur le niveau de la fleur, elle dit, mais, qui a branché ça, qui a sorti ça, tout et tout, mais, qu'est-ce qui se passe, il est tout, mais, donc, elle ne pouvait, on sentait qu'elle ne pouvait pas trop parler, parce qu'elle savait très bien que c'était chez elle, que, bon, c'est nous qui faisons ce qu'on veut, que nous voulons chez nous, donc, elle ne pouvait pas parler, mais on sentait que ça la faisait mal, ça la méchait beaucoup, bon, ça aussi s'est passé, donc, et c'est là, j'ai comme l'impression, depuis le moment-là, j'ai commencé par attirer la foudre de la maman, en fait, de ma belle-mère, de mon ex-belle-mère, en fait, et un jour, on était en train de mener une discussion avec la fille en question sur la table, bon, si la fille, à un moment donné, bon, je ne sais pas comment ça se passait, moi, je ne l'ai jamais invité à ce qu'elle prie avec moi, mais à un moment donné, elle a commencé pas à s'intéresser beaucoup à la religion, je ne sais pas ce qu'il faisait, elle a beaucoup s'intéressé à la religion, comme ça, ce mail s'est levé, elle a commencé pas à se couvrir la tête, les gens se couvrir les cheveux, avec des trucs, donc, elle deviendrait elle aussi bizarre, moi, je ne lui ai rien demandé du tout, c'est elle qui a commencé pas à faire ces choses-là, elle commençait pas à lire des choses, elle commençait pas à apprendre des choses, par rapport à l'islam, les trucs, les gens, donc, j'ai vu que, petit à petit, elle venait, elle venait, donc, elle me posait des questions, elle me disait de pardon de l'expliquer certaines choses, de lui apprendre à faire certaines choses, qu'elle veut bien, tout et tout, donc, moi, je l'ai aidé, tout et tout, et à un moment donné, ça, encore, ça a enragé la maman, et la maman, et là, carrément, elle était venue un jour avec sa soeur, avec ma belle-soeur et tout, donc, on était là autour d'un café, quand, je vois, on a mené une discussion, donc, elle était là, elle était en train de suiter les femmes qui se voient à l'étude du genre, après, moi, j'ai pas voulu trop intervenir, tout et tout, j'ai pas voulu beaucoup parler, donc, mais elle a compris que moi, j'étais un musulman, et que j'allais forcément faire un mariage, à la, à la musulman, tout et tout, à la région, tout et tout, donc, elle a commencé, elle a vu ça, elle a dit, « Ah, mais est-ce que, ouais, s'il faut faire ça, il n'y a pas de problème, tout et tout, mais que ça doit se passer ici, à la maison, que sa femme, que la femme ne doit jamais aller à la mosquée, elle ne va pas aller à la mosquée, tout et tout, » J'ai dit, « Mais comment ça va pas aller à la mosquée ? » « Il y a une mosquée quand même là, qui est pas loin de chez nous, on peut aller le faire là-bas. » Elle a dit non, non, donc, à un moment donné, je disais non, et tout et tout, donc, elle m'a regardé dans les yeux, vraiment, j'ai eu froid, j'ai eu froid dans le corps, je me suis dit, « Mais tiens, tiens, c'est quoi ce gars-là ? » Il m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, « Écoute, c'est ma fille, c'est ma fille, tu cherches pas, tu viens pas ici pour venir embrigader notre enfant. » Ah, le jour où elle a sorti ça de la bouche, carrément, moi, je lui ai dit, « Ok, il n'y a pas de souci, je me suis tué, donc depuis, je me suis plus mêlé des trucs de la fille. » Donc, ça fait que c'était devenu bizarre, en fait, la relation, ça fait devenu bizarre parce qu'on ne s'entendait plus, la maman aussi a commencé pas à penser à distance, dans nous, on menait bien notre vie. J'ai vu qu'il y a un moment donné, la femme est encore tombée enceinte, elle est tombée enceinte. De toute façon, moi, il sentait qu'il y a des trucs pas lourds, il y a des trucs vraiment bizzare qui se passaient dans la maison. Moi, je dis, « Pardon, ne dis rien, attends, maman, attends au moins que la grossesse arrive jusqu'à au moins 5-6 mois avant de la tenir formée. » Elle a dit « Ok, mais ça n'a même pas fait trois jours après qu'on allait faire le test et que c'était positif. Ça n'a même pas eu trois jours après. Elle n'est passée pas derrière, elle allait avertir la maman. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait le lendemain, le jour, elle a avertir la maman le lendemain. Elle a commencé par... Elle a commencé par... Elle a perdu ça, quoi. Elle a eu une fausse couche, je crois. Et puis, on est encore allé refaire le test. On a vu qu'il y a quelque chose qui se passait. C'était anormal, quoi. On s'est dit que non, on va aller revoir. Elle m'a dit qu'elle n'a pas coulé du sang, voilà. Et je me suis dit, « Ah, mais tiens, qu'est-ce qui se passait ? » Elle me dit, « Ah non, qu'elle ne comprend pas. » Elle dit, « Mais comment ça que tu ne comprends pas ? » On est allé vérifier, on a dit que non, qu'elle a eu une fausse couche et tout. Les gens lui ont dit, « Ah, comment elle va avoir une fausse couche comme ça ? » Tout et tout. Bon, moi, ça ne m'a pas trop embêté que ça. Mais après, elle n'a pas voulu me dire la vérité. Dans un moment donné, je lui ai dit, on était à une fête, là, en chez elle. Une fête chez elle, du côté d'une de ses tantes. On était à une fête. Et j'ai comme l'impression, un jour, on a monté le sujet. Et on a monté un sujet comme quoi... à faire du bébé. Et celle-là, ça n'a étonné personne, en fait. Quand on est monté à faire du bébé, ils ont dit que, « Ah oui, qu'Annelie, elle a perdu son truc, son bébé. » Donc, je me suis dit, « Tiens, tiens. » Donc, ils étaient au courant, en fait. Et celle-là, elle m'avoue que, oui, effectivement, qu'elle n'a pas pu se retenir, qu'elle a dit ça à sa soeur, et que sa soeur a dit à sa maman. Donc, j'ai dit que, « Bon, voilà, quoi. » Donc, quelque part, ça m'a déjà confirmé ce que je disais, en fait. Donc, je me suis tué. Bref, seulement, je n'ai pas compris. Moi, j'étais tout compte de... Moi, ça a commencé d'y a pas m'énerver. Je devenais moussade. Moi, qui étais le gars, genre, « Je viens, je bougeais, tu vois. » Je faisais pas mal de trucs. Et j'étais vraiment actif. Je faisais beaucoup de business qui rentrait. Je faisais beaucoup de trucs pour me faire rentrer de l'argent. Je sais que je suis devenu le genre de personne. Je n'ai même plus d'amis, je n'ai plus personne et je me dis... Même le côté famille, c'était devenu bizarre. Je me disais, « Mais c'est quoi tout ça, tout et tout ? » Et c'est pas ce qui m'a pris sur le moment. Un jour, je sais pas, on était là, hein. J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas, en fait. C'est comme si on était en train de nous... Je sais pas, de nous briser, en fait. On était en train de nous briser carrément la fibre. Parce que, on avait tout fait pour que les choses se passent bien, en tout et tout. J'ai comme l'impression, ils sont trop augmentés les choses pour que ça se coupe, quoi. Parce que peut-être qu'on ne supportait plus... Parce que, au début, quand j'étais venu, je fumais. Je faisais la fête tout le temps avec eux. Je pense qu'il n'y avait pas de problème, en fait. Parce que j'étais dans leur élément et on se reconnaît. Mais à partir du moment que, bon, moi, je fais la fête, tout et tout. Et puis, après, moi, mes trucs se dégradent, ma vie, pour que ce soit professionnel, personnel et intime, tout et tout. Mais, tu ne commences pas à se dégrader. Je me suis dit, mais attends, je ne peux pas laisser... Je ne peux pas rester comme ça et commencer à continuer à m'amuser, à fumer comme si de rien n'était. Je me suis dit, il faut que je me reprenne un peu, quand même, au sérieux. Pour que, au moins, Dieu, voilà, Dieu puisse me laver, me repurifier. Et puis, voilà, et puis, on voit ce qu'il a fait après. Et c'est ça, en fait. Oui, c'est pour tout quelqu'un... Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, comme on le dit. Parce qu'il sait très bien que le pécheur, Dieu veut que tu pèches. Parce que tu vas demander pardon, quand même, à Dieu. Et ça, ton pardon que tu viens lui demander, c'est parce que tu reconnais que... C'est que chez lui que tu viens. Donc, rien qu'à cause de ça, Dieu t'aime, au fait. Donc, pour moi, c'était comme ça. Je pensais, parce que moi, je n'arrive pas à avoir une mauvaise idée de mon Dieu, au fait. Je n'arrive pas à avoir une mauvaise idée. Je juge que c'est lui qui m'a créé. Il m'a créé avec mes faiblesses et mes forces. Donc, il sait très bien qu'à un moment, je vais tomber mal et je viendrai vers lui. Et pour qu'il me relève, et puis, voilà, ainsi de suite. Il sait très bien. Donc, pourvu seulement que je ne perde pas le cap, à tomber, aller dans autre chose que... Et ne pu avoir la porte du non-retour. Parce que tant qu'il reste mon Dieu, moi, il sait très bien que j'ai son secours. Donc, voilà, j'ai prié. Puis, à un moment donné, où non, j'étais moi-même, j'étais dépassé. Je commençais par voir des trucs bizarres, des rêves, des sujets des rêves. Donc, du coup, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est-à-dire, là, moi, j'ai pris la décision de me casser, de prendre mes... Je suis tracé, je suis parti. Et après, quand je suis parti, ça n'a pas été facile. Parce qu'il restait, un peu quoi, il restait au moins un truc de deux semaines. Deux semaines, je pense, en vrai. Deux semaines avant notre mariage. Trois semaines, comme ça, avant notre mariage. Et on devait le faire, mais ça n'a plus tenu. Je suis parti. Donc, la fille, elle a eu vraiment mal. Dans un moment donné, elle a commencé pas à me maudire. Elle ne s'est pas dit à toi. Elle a dit des trucs bizarres. Mais, je... Je veux te dire... DMG, tu vois, peut-être que je raconte l'histoire là comme ça. Tu vois, peut-être qu'il y a beaucoup de détails qui m'ont échappé. Tu vois. Mais, en fait, je voulais communiquer quelque chose. Surtout à mes frères de la diaspora. C'est-à-dire, mes frères qui vont là-bas pour soi-disantiqueux. Ils cherchent blanches. Ils cherchent des blanches. Ils cherchent des... Des gens, des filles avec lesquelles ils vont. Et ils peuvent avoir des papiers, tout et tout. Ils n'ont pas fait très, très attention. Moi, encore que... J'avais pas trop pensé vrai. C'était pour le mari... Le mariage, honnêtement, c'est vrai. Moi, c'était convenu pour faire ce mariage, pour que j'aie mes papiers. Honnêtement, oui. C'était pas un truc... Sinon... Mais, c'est une fille finalement qu'avec qui... Bon, moi, je me disais que... Même s'ils me donnent des papiers, moi, je suis tranquille, quoi. Je n'ai pas... Qu'est-ce que c'est... Mais moi, je suis tranquille. Mais jusque... Si c'est que je devais que m'attarder sur le superficiel, c'est-à-dire les papiers seulement. Frère, je pense que j'allais perdre beaucoup plus. J'allais perdre beaucoup plus. Donc, en gros, la morale, c'est pour amener des gens à vraiment être éveillés. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que... Il ne faut pas penser que c'est ici chez nous, qu'il y a sorcellerie, qu'il y a des bases, qu'il y a des envoûtements. Non, 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 il ne faut pas penser ça. Les blancs aussi, là, ils sont armés. Mais il y en a pas mieux. Non, ils ne sont pas nets. Honnêtement, ils ne sont pas nets. Ils ne sont pas nets. Faites très attention. Parfois, ils ont brigol. C'est-à-dire, les filles, leurs filles, quand vous épousez leurs filles, parfois, c'est des cadeaux empoisonnés. C'est des cadeaux. Vous allez voir juste la coquille, c'est bien, c'est tout, c'est frais. Mais le fond, c'est à moi qui est là, en fait. C'est ton tombeau qui est là. Sans que tu ne te rendes compte. Donc, il faut que vous fassiez très attention. Il faut vraiment que les gens, parce que beaucoup de frères perdent nos villes. Quand vous, souvent, vous les envoyez là-bas. Et ils oublient la maison. Et ils ne peuvent plus. Et nous, les frères oublient la maison. Ils ne peuvent plus aller à la maison. Ils ne peuvent plus envoyer des sous. Faut pas penser que des gars vous ont oublié. Parce que c'est simple. C'est des gens, c'est simple pour eux, comme ça, de vous oublier. Parfois, c'est des envoûtements. Parfois, les belles-mères sont là. Elles savent très bien ce qui attend. Elles s'attendent que si l'enfant pèse, mais si l'enfant, il y a des trucs là, c'est pour sa famille. Il va commencer par envoyer juste à ce qu'il va embobiner ma fille pour rentrer au bled. Il y a certaines, elles ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas d'accord. Mais les problèmes ne sont pas d'accord, elles ne vont jamais vous le montrer. Elles vont agir juste en coulisses. Elles vont vous passer, elles vont mettre des trucs, elles vont vous faire des choses cheloues. Au point où vous n'allez même pas vous rencontrer. Moi, il n'y a pas que moi, mon expérience qui passe. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis à moi, des cousins aussi, qui sont tous en France, même qui sont jusqu'à aujourd'hui encore en France, qui sont dedans. Ils sont fermés dans la maison, là, ils ne peuvent rien. Mais ils vont envoyer des photos aux gens, bon, c'est eux, c'est eux qui sont arrivés en France, qui font la vie, non, 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 non. Moi, il sait ce qu'il y a là. Si on rentre en profondeur, vous allez voir qu'il n'a plus aucune vie. Et la seule vie même auquel il tient, il se dit que, bon, au moins j'ai encore des instances, c'est le simple fait simplement qu'il a une femme blanche, il a des métisses comme enfant. Et ça, sa famille du bled pense que, bon, il est déjà arrivé, alors qu'après ça, il n'y a plus rien. Et même s'il travaillait, il est esclave de la femme. Honnêtement, les escarques de la femme, là, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Les blancs aussi, ils ont pour eux. Faites très attention. Ils ont pour eux. Ne vous fiez pas du tout aux apparences. C'est pour vous, c'est pour dire ça, mes frères, pour que, beaucoup, que ce soit aussi mes soeurs, parce qu'il y en a beaucoup aussi, des gars qui font ça. Donc faites très attention. Vous allez arriver dans ces coins-là. Vous ne pouvez pas vite vous lancer, vous voyez que blanc, ou bien vous sentez qu'elle vous kiffe. Elles sont derrière vous, à tout temps, vous vous dites que, bon, ah non, j'ai déjà trouvé mon terminus. C'est faux truc, tu n'as pas trouvé ton terminus. C'est parce que ton étoile est convoité. Ils vont te piquer ton étoile chappe. Et quand tu ne vas plus les servir à rien, ils vont te jeter au dehors. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de divorce ? Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de merde chez eux, là-bas, dans les relations ? C'est parce que, pour la plupart, ils vont utiliser seulement. Ils vont utiliser ce qu'ils veulent utiliser chez toi. Et puis après, tu n'es plus rien, on te jette. Beaucoup sont dans la dépression, beaucoup sont dans la folie, là-bas, à cause des relations toxiques, comme ça. Allez bien vérifier, même ce qu'on appelle relations toxiques, des pervers narcissiques. Écoutez bien les notions, comme ça. Vous allez voir que la société, là, ce n'est pas seulement ici, en Afrique. En Afrique, c'est vrai, on a pour nous, parfois, on traite avec des psychopathes, on ne s'en rende bien pas compte. En France, on va vite te détecter si tu as de certains comportements louches. Mais ici, on ne pourra pas te détecter. On ne pourra pas te détecter. Donc faisons attention. C'est pareil, blanc-noir, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'esprit qui vient avec le blanc ou le noir. Donc faites attention. Essayez d'avoir plus de discernement et captez. Ne faites pas amir à des gens qui sont ennemis de Dieu. Quand tu vois que cette personne, il n'y a pas d'esprit de Dieu, ou bien quand tu lui parles de Dieu, cette personne te regarde, il se moque de toi, il te regarde, se lave de toi. Mon frère, qu'est-ce que tu cherches là encore? Mais quand tu vois que tu parles de Dieu, ça énerve la personne. Qu'est-ce que tu cherches là encore? Quels signes, quels signes tu dois attendre encore de Dieu pour voir que cette personne n'accepte pas Dieu? C'est-à-dire qu'il ne faut même pas chercher à dire, à convaincre, chercher à dire, chercher à dire que non, peut-être avec le temps. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Les gars, réveillez-vous. Honnêtement, réveillons-nous. Tous, on veut partir en France. Oui, on veut voyager, on veut aller à l'Occident. Aller à l'Occident, il n'y a pas de soucis. Mais faites beaucoup attention, les gars. Faites beaucoup attention. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu jusqu'aujourd'hui, je prie. Parce que beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup de choses dans cette histoire. Beaucoup. J'avais un bon boulot, j'avais le bon business, de bons potes. J'avais de belles relations. J'avais beaucoup de choses avec lesquelles je gérais, que je montais déjà dans ma vie. Il a fallu juste cette rencontre. Aujourd'hui, je suis la personne qui est revenue au Bled. Je suis revenue au Bled. Et je me vois dans une situation aujourd'hui où il n'y a plus, par honnêtement, c'est pas ça, quoi. C'est plus ça. Mais je vous rends grâce à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé un travail. Je suis revenu au Bénin. J'ai retrouvé un travail. Je travaille tranquillement dans un cabinet de la place. Mais je suis, ça va. Mais, c'est pour vous dire, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouvrons nos yeux. Vous savez, ouvrons nos yeux. Soyons dans le discernement. Regarde, ne fréquentons pas les gens toxiques. Les gens toxiques, c'est très dangereux. Ne faites pas, Jean, c'est vous qui habite Dieu. Même Dieu a dit, évitez-les. Évitez-les. C'est pas toi qui vas venir montrer à Dieu comment toi tu sais faire. Si Dieu lui-même qui a conçu l'être humain a dit, il y a certains signes-là, quand tu vois, évite-les. C'est pas toi qui vas venir apprendre à Dieu que tu es plus intelligent. Faut faire très attention. Sinon, tu vas tout perdre. Et après, c'est toi qui vas reprocher encore au même Dieu que pourquoi il t'a abandonné, pourquoi il t'a laissé. Il t'a pas abandonné. Il t'a tout prévenu. Il t'a vraiment tout dit. C'est toi qui t'es entêté. Tu as ouvert tes portes. Et les personnes sont rentrées dedans. Ils t'ont fait du sale. Et maintenant, tu te retrouves toi seul dans le monde. Que Dieu nous assiste tous. Vraiment, merci beaucoup. La folie, soeur. C'est ce que j'ai utilisé là. Ça, vraiment, il n'y a pas un conseil plus grand que ça. La folie, soyez très vigilant. Soyez très prudent. Dans le premier jour, vous rencontrez quelqu'un et que vous remarquez quelque chose de bizarre qui n'arrange pas votre esprit. Arrêtez la relation là-là, nette. Ne dites pas, ne dites pas, oh, cette personne, c'est mon jeune, c'est mon jeune d'or, c'est mon jeune de femme. Oh, c'est mon jeune de femme. Il n'y a pas une femme qui est plus belle qu'elle, mon frère, ma soeur. Ce qui doit t'intéresser, c'est l'esprit de la personne. Et non, l'apparence. Et non, son corps. Et non, sa beauté physique. Si cette personne a un mauvais esprit, peu importe ce que vous allez voir, si sa beauté physique, ça ne va rien changer. Cette personne n'est là que là pour vous détruire. Elle va même utiliser sa beauté, mais pour bien vous détruire. Plus vous regardez sa beauté, plus vous négligez toutes les mauvaises actions de cette personne. Et elle, elle ne faudrait que vous détruisant pas. Faites-vous moi très attention. Ce monde n'est pas celui que vous croyez. Nous sommes vraiment en guerre. Et les gens sont devenus très méchants. Les gens sont devenus très, très méchants. Le diable envoie ses sorcières, les envoyés du diable, qui sont remplis d'ayors pour vous mettre des problèmes. Dès que vous dites, oh, bon, j'ai le moins venu, j'ai tout, je veux maintenant me trouver une femme. Dès que vous dites ça, net, toutes les mauvaises personnes de la planète sont informées. Et se mettre à se placer en premier sur un chemin, afin de vous tromper, afin de vous décevoir, afin de briser votre cœur. Vous assurez que c'est ce qui se passe. Abonnez-vous à l'attenteur. Salut.